Méditation des actes 2, acte des apôtres, chapitre 2, en français. Tous furent remplis d'Esprit-Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Partes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphilie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Sirène, Romains de passage, « Juifs de naissance et convertis, crétois et arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » Ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, se disant l'un à l'autre « Qu'est-ce que cela signifie ? » D'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vins doux. » Alors Pierre, debout avec les onze autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. » Non, ces gens-là ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est seulement la troisième heure du jour. Mais ce qui arrive a été annoncé par le prophète Joël. « Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute créature. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos anciens auront des songes. Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu, un nuage de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune sera changée en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et manifeste. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes d'Israël, écoutez les paroles que voici. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. » Il est permis de vous dire avec assurance, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez, l'entendez. David, en effet, n'est pas monté au ciel, bien qu'il dise lui-même « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'ai placé tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. » Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres « Frères, que devons-nous faire ? » Pierre leur répondit « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ trois mille personnes se joignirent à eux. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci les amis d'avoir suivi cette lecture de la Bible avec les actes 2. N'hésitez pas à inscrire en commentaire une intention de prière personnelle. Si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à vous abonner et likez avec le petit pouce bleu. Si vous voulez en savoir davantage pour rendre votre prière plus puissante, plus efficace, je mets à votre disposition une formation offerte dans la description qui vous permettra d'être renouvelé dans la prière et par la prière. Accueillir un esprit nouveau en partant de là où vous en êtes aujourd'hui. De bon côté, je vous dis à demain pour la prochaine. Merci à vous, soyez bénis. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada